Un événement très important ce week-end, la grande fête des géants à Douai. Les géants indissociables, on le sait, de l'histoire du Nord, comme nous le rappellent Sébastien Amber et Soufiane Yassine. C'est un jour que l'histoire du village marquera à jamais. Le jour de la première sortie de Sainte-Saturnine, une géante toute nouvelle et toute modeste, la géante de Saint-les-Marquions, petit village du Pas-de-Calais. Avoir son géant ou sa géante dans la région est une consécration absolue. Car s'il y a bien une tradition respectée à la lettre ici, c'est celle des géants. C'est une histoire de faire connaître notre village. C'est aussi la manière de montrer qui était Sainte-Saturnine, en sachant qu'elle dépasse les frontières puisqu'elle est aussi vénérée en Allemagne. Savez-vous combien on compte de géants dans la région ? Au moins 500. Et d'où viennent-ils ? On l'ignore. Mais on peut supposer que leur taille vient donner un peu de relief au plat pays. Et dans certaines communes, comme ici à Cassel, la sortie des géants, reuse papa et reuse maman, donne lieu à un véritable carnaval chaque lundi de Pentecoute. Quand on était enfant, on regardait ça avec des yeux. Mais maintenant, on les regarde encore de la même façon. Mais pour que le géant vive et danse dans les rues, il lui faut sous sa jupe des porteurs. Comme ici à Cassel, Pascal et Clément. Ils nous emmènent dans l'antre des grosses têtes. Ce sont elles qui accompagnent les géants lors des défilés. Et être porteur de géants pour les ch'tis est une grande fierté. Ils savent, ils disent bien bonjour. Donc comme ça, comme il y a des petits enfants qui sont là avec leurs parents, ils sont contents que les grosses têtes ont dit bonjour. C'est un ensemble de gaieté. Ça vous amuse, moi ? Ah, moi, il n'y a pas de souci. Tout m'amuse, moi. C'est le bonheur. C'est le bonheur, rien que de... Même quand on est à l'intérieur, moi je vois, je suis derrière, d'entendre tous les gens qui sont à côté, qui dansent, qui chantent. C'est le bonheur. Une fierté, comme on disait tout à l'heure. On a notre place, on ne la lâchera pas jusqu'à la retraite. Sauf à avoir une sciatique. Tout à fait. Mais bon. Parce que bon, c'est lourd. Ça fait combien ? C'est lourd. Une centaine de kilos à deux personnes. 100 kilos d'osiers de tissus et de carton. Et désormais, les géants représentent des personnalités. Fini le boulanger ou le facteur, aujourd'hui, on baptise la géante majuscule, sosie de l'écrivain Amélie Nothombes, venue lui souhaiter longue vie. C'est là que pour l'instant, je suis vraiment très heureuse, alors je voudrais que tu sois aussi heureuse que moi. Je n'aurais certainement jamais pris concours, mais j'ai ma géante. Alors ça, c'est, je vous assure, c'est le plus beau jour de ma vie. Majuscule ou Sainte-Saturnine ont désormais rejoint la grande famille des géants du Nord. On les verra alors très prochainement défiler dans les rues. Et grande fête des géants dans les rues de Douai ce week-end. Autre fête importante à l'étranger, c'était ce matin le coup d'envoi des fêtes de la Saint-Firma à Pamplune en Espagne. Processions religieuses, danses traditionnelles, mais surtout les cèbres lâchées de taureaux dans les rues. Il y avait du soleil, il y avait un monde fou ce matin avec une atmosphère déjà complètement survoltée, vous le voyez, pour l'ouverture officielle.